L'autre grand bouleversement peu prévisible il y a 25 ans, puisque la Russie paraissait à terre, l'Union soviétique était à terre, c'est le réveil d'une Russie qui aujourd'hui est expansionniste militairement. Est-ce que Poutine aujourd'hui, c'est un partenaire ou un nouvel ennemi ? La politique occidentale envers la Russie n'a pas été très intelligente depuis 20 ans. Elle a été agressive, désinvolte, provocatrice, avec les idées d'élargissement de l'OTAN. Donc il n'y a pas eu une compréhension sérieuse du traumatisme monstrueux qui a été pour les Russes. La fin de l'URSS, la fin du statut, 30 à 40% de perte de pouvoir d'achat. Vous voyez en Europe, quand il y a 0,5 ou 1% en moins, ce que ça produit, 30 à 40%. Donc c'était traité vraiment par-dessus la jambe. Et je crois que tout ça aurait pu être abordé mieux, y compris la... On aurait pu éviter la balourdisse de la Commission quand elle négocie les accords d'association à droite à gauche. Et je crois qu'il aurait fallu faire à propos de l'Ukraine ce que Kissinger et même Brzezinski ont dit pendant longtemps. C'est-à-dire un accord, un arrangement, un compromis. Une Ukraine finlandisée, fédéralisée, des garanties croisées sur la sécurité. Il n'a pas cherché à toute force de notre côté à faire tomber l'Ukraine dans notre camp. De même qu'il ne faut pas que Poutine puisse le faire dans l'autre. À l'heure actuelle, on a baissé les bras. Non, on n'a pas baissé les bras. La Crimée, on la laisse à Poutine et laisse de l'Ukraine probablement. La Crimée, n'excluons pas qu'il y ait un jour un référendum sous contrôle international pour vérifier ce qu'ils veulent vraiment. Quant à l'Ukraine, on est un peu entre les deux. Mais Poutine n'a pas poussé son avantage tellement loin. Je ne pense pas du tout qu'il a un plan général de reconquête. Donc je pense que ça reste rattrapable. Et que si on était encore capable de faire de la réelle politique au bon sens, au sens politique, positif, ça se terminerait par une grande négociation Obama avec Merkel, Cameron, Hollande et un représentant européen et en face Poutine et le président ukrainien.